Bon début du mois de mars à toutes les femmes, à toutes les personnes qui nous suivent en ces moments. Vous êtes partout dans le monde entier. Bienvenue dans Matin Utile d'aujourd'hui. Matin Utile, c'est une mission qui transforme des vies, qui change des vies, qui change des mentalités, qui change des caractères, l'éducation, qui apporte beaucoup dans le spirituel, dans le physique, dans le professionnel, dans le finance, dans tous les essais de santé de la vie d'un homme. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à tous les natifs de ce mois de mars. Déjà, il y a Dinelle Nombakomashi qui est née le 26 mars. J'aimerais dire à toi déjà davantage, ma copine vraiment chérie. Il y a le frère Kams Kamanda qui est né aujourd'hui. Alors, j'aimerais dire à toi et je présente mes sincères condoléances à toutes les familles qui pleurent, les familles endeuillées, nos sincères condoléances le plus attristées. Comment est-ce que la femme peut-elle élargir sa tente ? Sa tente, ça veut dire, la tente, ce n'est pas seulement la tente telle que vous êtes en train d'entendre ou en train de lire, mais aussi c'est votre vie, c'est votre profession, c'est tout ce que vous faites. Alors, comment est-ce que cette femme-là peut arriver à élargir sa tente ? Il y a beaucoup de questions autour, c'est bel et bien le thème que nous allons apporter ces matins. Et voilà, nous sommes là en train de suivre le verset du jour d'aujourd'hui. Je souhaite encore une fois bonne fête de femmes avec une bonne compréhension de cette fête aussi. Alors, nous allons lire rapidement le proverbe, chapitre 31. Nous allons prendre le verset 29 et le verset 30 tel que vous êtes en train d'observer. Je vais vous aider à lire. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Je répète, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les dépasses toutes. La grâce est trompée et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Wow ! La grâce est trompée, la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel, c'est celle qui sera louée. Voilà, Ridingouia, merci. Je vais un peu commenter le thème, le verset du jour d'aujourd'hui, fidèle amitié des spectateurs. Je crois qu'il y a deux femmes. C'est-à-dire, la pression, moi, de la femme, sur tout ce qui m'a dit, c'est sérieux. C'est-à-dire, allô, Jonathan, Ridingouia, Ridingouia, un garçon. Non, non. Notre beau-fils-là, il grandit vite, vite. Ridingouia, un garçon. Alors, vous avez une fille? Non, non, non. Espoir Aboukaka, une fille. Voilà. Non, non. Deux garçons. Eia, 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 eia. Voilà. Alors, les mamans sont en train de faire pression aux hommes. Moi, de la femme. Le mois de la femme est défini chez la femme quinoise comme si c'était le mois du port de Pagne. Je ne sais pas, je suis désolée de dire aux femmes, c'est, c'est que, sortons un peu de l'ordinaire, sortons un peu de cette imagination. C'est-à-dire qu'on s'est dit, le mois de la femme, c'est le mois où on porte le Pagne, ou carrément le 8 mars. Elle n'a même pas besoin du thème. Elle n'a même pas besoin d'analyser le thème. Excusez-moi, je suis étonnée. Parfois, ça m'étonne, même le femme intellectuelle. Elle n'arrive même pas à décortiquer le thème de l'année, les thèmes internationaux, bien sûr, et notre thème national. C'est-à-dire qu'il y a des ministres, il y a des gens, des familles, des enfants, bien que le gouvernement n'est pas remplacé. On ne sait pas qui sera qui. Mais il y a des ministres, il y a des gens, des familles et des enfants. Il y a des gens qui ont été. Ça, c'était juste une parenthèse par rapport au mois de la femme. Mais le verset du jour dit une chose. Tu es une fille qui a... Je vais encore relire. Je dis, Nguya, est-ce que tu peux m'aider à voir encore le verset du jour d'aujourd'hui? Alors, la Bible nous dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Wow! Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est les versets 30. La grâce est trompeuse. La beauté est la beauté et vaine. La femme, on dit point virgule. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'éternel, c'est celle qui sera louée. Ce n'est pas la femme qui va porter le pain seulement. Ce n'est pas la femme qui se fera belle seulement. Ce n'est pas la femme qui fera... qui organisera des manifestations au mois de la femme qui sera louée. Non, non. On dit la femme qui craint l'éternel. Wow! J'aime le début. Le début dit, la grâce est trompeuse. Ça veut dire quoi? La beauté est vaine. La beauté est passagère. La grâce, c'est-à-dire, est consacrée. Ça veut dire que les gens sont vaines. Les gens, vous n'avez pas l'éternel, c'est-à-dire qu'ils sont vaines ? Aie ! Aie ! Vous n'avez pas l'éternel, c'est-à-dire qu'ils ne observent pas. Je ne sais pas. Ah ben, c'est très bien. C'est l'exemple que tu veux prendre pour ta vie. Mais je dirais à une femme que je suis désolée. Je suis désolée. Il y a une chose, parfois, la personnalité et la rénommée. La rénommée, c'est une chose, mais la personnalité, ça en est une autre. C'est-à-dire que s'il faut veiller sur ta personnalité, c'est-à-dire qu'il faut te dire toujours dans ta vie qu'il y a un passage biblique qui nous parle, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'éternel, c'est celle qui sera louée. Quelle est cette femme qui craint l'éternel? C'est cette femme qui respecte les principes bibliques, en fait, les principes de Jésus. C'est cette femme-là qui ne vient pas seulement à l'église pour rappeler sa tobo, shaka, tanige, seulement, mais c'est cette femme-là, quand on regarde sa vie, sa vie parle de Christ, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, sa manière de s'éteindre, sa manière de réfléchir, sa manière de juger les autres, sa manière même de rester même quand elle est seule, c'est-à-dire sa manière même de méditer les choses au-dedans d'elle, sa manière de penser, parce que l'homme, en réalité, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'il pense. Chères femmes, moi, j'aimerais, nous sommes le 1er mars, j'aimerais dire à une femme d'être très consciente, en ce mois de mars, que ce ne soit pas un mois où tu seras, tu vas te focaliser dans ta activité kaka, pour porter les pannes à gauche et à droite, pour s'habiller d'une manière ou d'une autre, pour être ici et là dans les conférences, échanger tout, c'est pas mal, c'est très bien, d'ailleurs, c'est pour te cultiver, c'est pour que tu amènes quand même, par rapport, il y a connaissance, culture, c'est important, mais au-delà de ça, il y a la compréhension de pourquoi on a donné à la femme, ces mois dédiés à la femme, ou carrément les 8 mars qui sont en train de venir. Alors, craindre l'éternel, c'est la plus bonne chose que la beauté, c'est focaliser sur sa beauté et c'est focaliser soit sur la grâce des dieux. Ok, c'est très bien, mais est-ce que tu crains l'éternel ? Parce que lorsqu'on craint l'éternel, quand tu vas marier la personnalité, ou encore la crainte de l'éternel, quand tu mets ensemble, vraiment, vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, quand tu maries la crainte de l'éternel, lorsque la femme marie la crainte de l'éternel, et sa personnalité, et sa rénommée, ça pèse. Nous sommes de retour sur ce plateau, fidèles amis téléspectateurs, nous sommes en train de parler de comment la femme peut-elle élargir sa tente. Alors, la vraie définition de la femme selon Dieu, et je crois que ce matin, nous allons comprendre comment est-ce qu'une femme peut élargir sa tente, le problème des femmes congolaises, le vrai problème des femmes quinoises en particulier. Alors, ce matin, nous avons le privilège de recevoir. Il est docteur de la parole de Dieu. Il est docteur de la parole de Dieu. Il est aussi, il est le pasteur de l'église Siterama, situé sur l'avenir au numéro 1 bis à l'avenir Adama, commune de la Gombé, derrière l'ambassade de la France. C'est un écrivain, c'est un coach, c'est un conférencier enseignant, docteur de la parole, responsable de Kabod Corporation, qui a un bureau d'études, comme je l'ai toujours dit, en consultation et coaching. Alors, beaucoup de gens vont se poser des questions, au moment de l'Africa, au début de l'année, au début du mois de mars, comme ça, comment vous pouvez recevoir un homme, mon Dieu. Alors, il serait mieux pour nous d'écouter un homme qui va nous coacher ce matin. J'aimerais qu'une femme puisse prendre son carnet et son stulo en train d'écrire des choses importantes ce matin. J'ai le privilège de recevoir le docteur Silas Mimil Makangou, que j'honore en ce mois de mars. Nous vous honorons, docteur. Merci. Bienvenue. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen, docteur. Comment vous allez? Dieu nous soutient, Dieu nous fait grâce. Shalom à toutes vos téléspectatrices et téléspectateurs. C'est pour nous un réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau, surtout en ce mois dédié à la femme. Je vous ai entendu poser la question, comment est-ce qu'on va parler des affaires... Comment est-ce qu'une femme peut l'argure s'attendre? Je ne crois pas que la femme serait là sans l'homme et l'homme ne saurait survivre sans la femme. Aïe, 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 ça commence déjà bien, fidèle amie téléspectateurs. La femme ne peut pas, l'homme ne peut pas vivre sans la femme. Aïe, 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 ça j'aime. N'est-ce pas que les femmes vous êtes honorées. Voilà, docteur Silas, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui ont observé sur Internet, ils ont suivi même sur Kine24, ici, chez nous, que vous avez fait des conférences autour de la femme. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé, on vous voit toujours avec le docteur Silas, mais essaie de nous dire un peu, les docteurs Silas sont en train de poursuivre quoi. D'ailleurs, dernièrement, vous avez eu une conférence autour du mariage. Vous avez parlé de comment est-ce qu'on peut réallimer la flamme de l'amour. Wow, j'ai raté la conférence, j'étais occupée, j'ai dit, mais tiens, vous poursuivez quel but ? Ce que nous poursuivons, c'est... Nous avons essayé de voir un peu ce qui nous fait avancer, ce qui nous rétarde et ce qui nous bloque. Nous nous sommes rendus compte qu'aussi longtemps que la femme ne sera pas considérée telle que Dieu la considère, aussi longtemps que la femme ne sera pas valorisée, où on ne saura pas jouir convenablement de sa contribution, tant au niveau de la société, au niveau de l'Église et même au niveau de la famille. Il est grand temps que nous puissions revenir pour redonner à la femme sa véritable identité, non pas une identité que la société lui colle, non pas une identité que l'Église lui colle, mais une identité qui est originale et authentique, qu'elle tient de Dieu. Lorsqu'une femme est considérée, lorsqu'une femme est équipée, lorsqu'une femme est jouée d'une confiance de la part des autres partenaires, que ce soit au niveau de la famille, dans la société et dans l'Église, laissez-moi vous dire que sa contribution sera aussi élevée et lorsque la contribution de la femme s'élève, la société s'avance. En vous entendant parler, vous avez parlé de comment est-ce que Dieu voit la femme. Oui. Alors, comment est-ce que, ou encore, qui est la femme ? Lorsqu'il est question de la femme, nous avons quatre approches ou quatre regards. Le premier regard, c'est celui de la femme elle-même, comment est-ce qu'elle se considère. Et ça, c'est un regard totalement individuel. La manière dont la sœur Gloria se voit n'est pas la même manière que la sœur Laetitia ou encore Maman Monique se voit. C'est la part de votre background, c'est la part de ce que vous avez connu dans la vie, les milieux dans lesquels vous avez grandi. Quelle est l'image qu'on a donnée de vous ? Deuxième approche ou encore deuxième regard lorsque nous parlons de la femme, c'est le regard que l'Église lui donne. Lorsque l'Église regarde la femme, qui est la femme pour l'Église ? Mais pour l'Église, il faut qu'elle se taise, il faut qu'elle reste là, il faut qu'elle a parlé, tout ça. Effectivement, bon, là, vous dites pour l'Église, OK ? Troisième regard, c'est le regard de la société. Comment est-ce que la société africaine, de manière générale, la société congolaise considère la femme ? Qui la femme est pour cette société ? Est-elle la nourricière ? Est-elle celle qui fait des enfants ? Est-elle celle à qui on apporte tout ? Ou bien est-elle aussi celle qui peut apporter beaucoup pour construire à la fois le foyer, la société et la nation ? Quatrième regard, et c'est le regard le plus important, vous voyez que je commençais dans le sens inverse. Le sens quatrième regard, c'est le regard de Dieu. Lorsque Dieu considère la femme, C'est ça même ma question. Qui est-ce que Dieu voit en la femme ? Et c'est ici maintenant qu'il faut faire la différence entre les regards que l'Église a de la femme et les regards que Dieu a de la femme. En réalité, l'Église ne devait pas avoir un regard sur la femme, l'Église devait plutôt s'approprier du regard de Dieu pour la femme. C'est-à-dire, si l'Église devait regarder la femme, elle doit regarder la femme telle que Dieu la voit, et non pas telle que nos prédications et nos enseignements l'ont fait voir. Comment est-ce que Dieu voit la femme ? C'est-à-dire, il faudrait sortir la femme de ce carcan que la théologie l'a placée, voyez-vous. Il faudrait sortir la femme de ce carcan tel que tel prédicateur ou tel prédicatrice l'a décrite, mais voir la femme telle que la Bible la voit, parce que le regard de Dieu, elle se manifeste au travers des saintes écritures, nonobstant les interprétations que d'aucuns comme les autres pourraient apporter. Comment est-ce que Dieu voit la femme ? Dieu voit la femme comme étant un être indispensable. Lorsque Dieu voit la femme, il considère la femme comme étant indispensable dans la mission qu'il a donnée à l'homme. C'est Dieu qui part dans le jardin d'Éden. La Bible dit, « L'Éternel appelle à tous les animaux qu'il avait créés pour voir comment est-ce que l'homme allait le nommer. » La Bible dit ceci. Puis l'Éternel dit, Genèse chapitre 2, verset 18, il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ce n'est pas une institution qui décide si la nécessité de créer l'homme. L'homme est dans un manque, mais l'homme ne sait pas savoir ce qu'il manque exactement. C'est le créateur qui décide que je lui ferai une aide semblable. Remarquez que l'Éternel dit que je lui ferai une aide semblable. Il y a des mots qu'il faut ici retenir par rapport à ce que Dieu dit. Le premier mot, ce que Dieu dit, c'est qu'il sera une aide. Deuxième adjectif, c'est qu'il sera semblable. Je commence par le semblable. C'est-à-dire que lorsque Dieu conçoit la femme, lorsqu'il est créé, il est créé pour être égal à l'homme. OK ? Il est créé pour être égal à l'homme. De telle manière à ce qu'aujourd'hui, il faudrait reconnaître qu'une femme peut faire ce que l'homme peut faire. La seule dimension ou le seul cadre où Dieu ne reconnaît pas l'égalité entre l'homme et la femme, c'est dans le foyer. C'est dans le mariage. C'est-à-dire que ce n'est que dans le mariage que l'homme est supérieur à la femme. C'est-à-dire, ma femme à moi, mais soumise. Elle se soumet à un homme. Elle ne se soumet pas à tous les hommes. Elle se soumet à un homme. Quel est cet homme-là ? C'est l'homme qui l'a épousé. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais une fois qu'elle est au travail, elle a les mêmes prérogatives, elle a les mêmes compétences, elle doit avoir aussi les mêmes opportunités pour exprimer son talent, pour exprimer son savoir lorsqu'elle est en dehors de son foyer. Mais une fois qu'elle revient à la maison, elle doit comprendre qu'il y a un chef que Dieu a établi dans la maison. En parlant des chefs, qui est établi à la maison ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. La Bible qui l'a dit. Les mêmes que Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Mais il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Essayant d'être un peu bilingues. Les gens en Moissimoko, Clistou par exemple, parce que vous êtes parmi mes mentors. Alors, il y a un livre que je prépare pour écrire, La souffrance de la jeune fille chrétienne. Au fait, la jeune fille chrétienne est butée à beaucoup de problèmes. Elle est face à beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, même la Bible nous dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, l'allure où vont les choses, on risque d'avoir un bon nombre de pourcentages, une grande mention de pourcentages. Il y a Basi ou Bako, risqué que Koko Talifélo. Pourquoi ? Parce que souffrant, soit n'est au rendre et hypocrite. Vous voyez ? Alors, une jeune fille ou une femme à la maison, elle doit se soumettre parce que le mari est le chef. Mais vous sentez qu'il y a des équilibres. La femme, elle est vraiment assidue dans la parole convertie, chrétienne. Mais l'homme, Moutama, Mimé. Maman, ce qu'il faut savoir, la soumission, lorsqu'on parle de la soumission, c'est un choix. Je choisis de me soumettre. Pourquoi je choisis de me soumettre ? Parce que j'ai choisi de quitter ce statut social de célibataire pour devenir mariée. OK ? C'est-à-dire, moi, en tant que femme, je choisis de me soumettre. Ce qui est pour la femme, l'est aussi pour l'homme. Je choisis de continuer à aimer ma femme et de lui montrer que je l'aime, non-obstant ce que je peux ressentir. Dès lors que je l'ai épousée, parce que ce sont des commandements de Dieu. Marie, aimez vos femmes. On ne dit pas Marie, ressentez quelque chose. Marie, aimez vos femmes et femmes, soyez soumises. Que ce soit l'amour de l'homme vis-à-vis de la femme, que ce soit la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme, c'est un choix. Le problème, c'est lequel ? Le problème, c'est que nous avons une mauvaise définition du mot chef. Lorsqu'on parle de chef, nous voyons nos chefs, Namis Salanabiso, nos chefs qui ne nous reconnaissent pas, qui ne nous payent pas, qui nous font travailler 11 mois sans être payés, qui n'ont jamais apprécié quelque chose de chez nous, nos chefs qui pensent qu'ils peuvent se débarrasser de nous et engager quelqu'un d'autre. Non, il ne faudrait pas avoir ce terme chef comme étant utilisé aujourd'hui. Une manière de manipuler. Voilà. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, il n'est pas le manipulatrice de la femme. Le chef, c'est dans le sens où il y a une forte collaboration. Et dans ces collaborations-là, il y a une certaine hiérarchie. Voyez-vous ? Donc, c'est comme ça qu'il faudrait le voir. La femme est partenaire à l'homme. C'est comme ça que quand Dieu crée l'homme, il donne à l'homme une mission. Il dit à la femme, il dit à l'homme, je lui ferai inaidessemblables. Pourquoi Dieu dit que la femme serait inaidessemblables ? La femme serait inaidessemblables parce que nous avons eu un péssimo et que nous avons eu une mission. En d'autres termes, pour que nous avons eu un péssimo et que nous avons eu un péssimo et que nous avons eu un péssimo d'abord que présence n'angaye, mayele n'angaye, ba talent n'angaye, savoir-faire n'angaye, ba compétences n'angaye et que ça la utile n'amoutou ouyo n'azokende kou bala. Pourquoi ? Parce que ba bala raka ka individite, mais biblikman, selon pensez en zambé, ba bala ka péssimo. Yangon zambalobi n'aidessemblables parce que yangon a péssimo ouyo na péssimo ou bali. Na yemongo, a ronko kakou ça la yangote. A ronko kate. A zangon a besoin y a soutien. A zangon a besoin y a soutien wana pour qu'il va travailler ensemble. Mais est-ce que des gens... Donc jen fi wana a sengeli a posé question et pa yamou bali. Pa kakate, ou vanda ka wapi, ou zanandak, ou foute lakar, ou zanamoutouka, me jen fi sengeli pa posé question a malamou. Nzambabenga yo osa la nini. Et belé bazo soufrigle lo parce que ba bali mi bali oyo, a koutu nandakwa di bala, epia zomoun importans na ete. Pourquoi zomoun importans na ete? Parce que tu n'as épousé qu'un homme. On ne doit pas seulement épouser un homme, on doit aussi épouser une vision. Parce que moi, si n'y en soya, ke la minanzame. Mais ce n'est pas tous les hommes qui font adhérer leur femme dans leur vision. Vous sentez que tu es à la maison. Avant y a... Ma kambunanga, a y a y a y a y a koko kate lopena lingala bi ma kambunanga, a y a y a y a y a y a y a y. Mais malheureusement, ma kambunanga a réussi. J'ai rarement ma vie. Merci docteur. Ils a rarement ma vie. Ah, c'est tenu, hein? Mais si tu as puissé, il y a un homme par rapport à y a y a y a y a y a y a. Quand tu as soutenu ma bali et que si tu as raté le bureau de la hawa, il y a des centimes, il y a des mètres, il y a des bureaux de la hawa. Mais même pas à la place de femme, mais docteur, quand même. Non. On ne dit pas que faut aller à la pembé de la biroa à y a kambunanga. Non, on repère ce exemple, mon co. Il y a deux ans passé, mon sang n'a même pas m'a dit qu'il y a un Koufaki. Alors, j'étais président de la commission qui a organisé le comité à finir à Ywana. Pour moi, je suis allé à la réunion pour que je vous en prie. Envoyez les SMS, s'il vous plaît. Quand vous passez à la peste, il y a un maman. Moi, je suis allé à la cuisine. Il y a un homme qui a été à la cuisine. Il y a un homme qui a été Il y a un homme qui a été à la cuisine. Il y a un homme qui a été et l'autre côté, dans le ministère, il y a Mouba Linaïe. Tu penses que, parce qu'elle n'a pas été à la chair pour prêcher, comme vous, que vous allez minimiser sa contribution ou encore son apport dans la réussite du ministère de son mari. Ça, c'est une erreur grave. Il y a des hommes qui ont réussi. Les femmes ne prêchent pas. Les femmes ne font pas la politique, comme vous. Mais néanmoins, l'équilibre qu'elles ont créé dans le foyer a fait que cet homme-là soit brillant à l'extérieur, a fait que cet homme-là soit conçu et focalisé sur son travail parce que qui m'a dit, l'assurance, il y a des hommes, ils ont été à la fin de la bâtisse. Ils ont été à la fin de la bâtisse. Ils ont été à la fin de la bâtisse, parce que qui m'a dit, ils ont été à l'amortisseur. Or, il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux, qui sont très forts, mais qui n'ont pas réussi sur le plan professionnel parce qu'à la maison, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Pour plusieurs raisons. Donc, la contribution est à moi-même. Et si vous voulez que les bureaux, ils ne sont pas à la bâtisseur. Ils ne sont pas à la bâtisseur. Voyez-vous ? Parce que moi-même, ils ne sont pas à la bâtisseur. Ils ne sont pas à la bâtisseur. Est-ce qu'il y a des fois que je suis copilé? Je ne suis pas à la bâtisseur. Je ne suis pas à la bâtisseur. Je ne suis pas à la bâtisseur. Mais néanmoins, je suis sûre que lorsque je suis à la bâtisseur, elle ne soit pas à l'avion. Ata koko sala n'yosotupozo Hakimi yango, on dirai paya mo paye. Yo bimisa yango nakati nao, nabantra inayo, oche na mesa, loko la fufu. Basi baso t'alangaba bima mafrika holu wa makamba solo. Memo bali yako sala ekakapo. Mama, eloku singe, oye bingatao Nazaki nanu nabalite. Nazaki ku revu libala, nakanisi par jour suna wakambo, misa tu mine, misa tu zaki libala. Met kino nayoko bala nayoko se rendre compte ki realitia, libali zapina realitena yango. Otomona gana libandana, otomona gana kati, isa trediferaen. Nenye komona diferaense antre nangayina fiancé nangay, ki isa li diferaense. Nangay na fiancé nangatouza li diferaenya nangayina moasi nangayi. Cetadir, loske tu zaki ba fiancé, toz di maka nyonso, toz sepe la gana nyonso. Tobo yake lokote, toujou bien makiye, toujou ki toko. Mesima, loske bo balani, bo bandi ko se dèkouvri. O mone loge zobo mambatu awa, paske m'anseneman mingi ya mabala to yoki, ba te yi o ba te yi bsu ma kama mabala, ba agi kote maka mabaya, ba zaki kono ba verite nyonso te. Ba zaki plus ko bom ba ba realite mousousou. Ndeo koumoni, moana mwanswa koti na libala, moana mo bala koti na libala, ba na nzambi, ba lingin nzambi. Ba zaki ba zaki ba zaki, ba zaki benana benana, ba zaki ba zaki ba ngote ke libala, ezali finalite te. Libal ezali, dèpa yavis d'ensemble. Buzali kotambu la, ensemble po bo mesana, voyez-vous? Buzali kotambu la, ensemble po bo mesana, jusqu'a ce ke vou dèkouvri. Ha, selo si je le trouvai toujours tre gentil, mais je me suis rendu compte ke, Yesu kisam kambwa bali, a ko perdena apetit. O namanye, se kisotu ba paste. Docter Slaslelo nanga, naba telespectateo bako na toko kanga o kati. Zambali, bisabisoza mousalina nzambi, me kati toko kangawe zaya menansi ya korporel ke, me zame menansi obi misadabiso ma i da, bi misadabiso oza na katiwa. Ba paste bako nyokula basi na bango moa yin. Té! Bon, wani zali kamen akizatio. Nalobite ke nyan, nalobite ke nyan, nalobite ke nyan. Nalobite ke nyan, nalobite ke nyan, nalini na s'explike. Tantazole bako nyokula basi zani. Lobaan ba nse ba paste bako nyokwa mami. Bon, ok, merci docter. Klobate kwa paste bako nyokwa mami. Mamamwa yi saka kanga lobi mama frikana mouni wa komo koko sayemisya lobi. Ba mama pasteh, ba karakter nabino moa y zate. A lobi nangalobi, écoute moi. A maman na prophetizaka. A lobi, je sais que tu finiras par épouser un pasteur. Amen. Mais je ne veux pas que ce que tu diras à la télé soit un jugement pour toi demain. Tu ne sais pas combien nous sommes marginalisés. Papa, nalouka marginalisé na dictionnaire. Ouzan na parti ya réponse na malobanayo. Docter. Nga yi nasa mwa na mama pasteur. Papa na nasa pasteur. Na bali pasteur. Ca fait plus de 16 ans qu'il a enseigné. On a une école biblique. Donc, nalouka pasteur. Nalouka pasteur. Nalouka pasteur. Nalouka pasteur. Nalouka pasteur. Nalouka pasteur. Je peux te dire aujourd'hui, il est plus facile d'être pasteur que d'être maman pasteur. Maman pasteur a la ta ka ma bi. Maman pasteur a se ma kiaka ma bi. Alati Ruzo. C'est pour dire en v Kolo au rouge. Il y a d'abord tout ce qu'il s'attend à ruz. Que maman pasteur a ses positions qui les a ses responsabilités. Merci. Maman pasteur a sa position deiverse est d'abord. Même, il n'y a pas raison pour ce que maman pasteur a un top modèle. On n'a pas besoin d'épouser une femme parce qu'elle s'habille trop cher, parce qu'elle s'habille trop classe. Maman pasteur a vendu toutes choses. C'est d'abord un coeur. Parce que le pasteur n'y est bien. Il y a un certain niveau de stress que nous avons subi. Et nous avons de commissioner. sans le vouloir, quelquefois, il y a une tendance à dévexer, à dire qu'il n'y a pas de sagesse, à dire qu'il n'y a pas de sagesse. Et il y a un peu. Il faut que tu sois plus. Avance, docteur. Donc, la maman pasteur, c'est avant tout un cœur. Aujourd'hui, j'ai... Bon, ça m'a soumis, tu es là, moi, ça qui parle. Maman Nathalie. Elle est une très belle femme. Non, non, elle est une très belle femme. Et une très bonne femme. Mais ce que j'ai constaté, on apprend... Vous savez, d'abord, tu commences à apprendre sur ton mari. Et on t'exige aussi d'apprendre sur le pasteur qui est ton mari. Et tu dois aussi apprendre à être la maman de plusieurs personnes dans l'église. Dans l'entretemps aussi, tu as tes propres enfants qui ont aussi besoin, eux, de leur maman. Ils n'ont pas besoin d'une maman qui dit, je n'ai pas besoin, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous parce qu'il y a évangélisation ou bien il y a réunion de femmes à l'église. Ces enfants ont aussi besoin de leur maman. Donc, ce n'est pas facile d'être maman pasteur. Maman pasteur, Zali, position, tu es maman pasteur, Zali, responsabilité. C'est là où j'ai toujours suggéré que maman pasteur, tu es maman, 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 parce que si j'ai qui m'a pas géré, mon problème n'a pas mal. Maman, tu es maman a égris. Lorsque j'ai accumulé mon problème est belle et que vous ne m'avez pas aidé, je m'ai pas aidé, pour gérer mon problème, si j'ai un problème, j'ai eu ma expérience pour l'école pour l'école, ça change ton caractère. Ça change ton caractère. Ça change ton caractère. Ça change ton caractère. Il pourrait peut-être épouser le même homme parce qu'il l'aime bien, ses enfants lui ressemblent, mais elle demanderait peut-être à cet homme-là, est-ce que tu ne peux pas être chose qu'être pasteur ? Voyez-vous ? Donc, pour dire qu'être une femme, maman Gloria, ce n'est pas facile. Il y a ces défis-là. Voyez-vous ? Il y a ces défis. Comment est-ce que nous sommes, la femme est vue dans la société ? Comment est-ce que la femme est vue dans son propre foyer ? Comment est-ce que cette femme est vue dans son église ? Comment est-ce que la femme est vue dans la société professionnelle ? Une femme peut apporter un diplôme, mais on lui exige plus qu'un diplôme ? À l'homme, on exige simplement son diplôme et ses compétences. Mais c'est pourquoi d'ailleurs que nous sommes en train de parler, comment est-ce que la femme peut élargir sa tente ? Alors, je voulais... Premier moyen pour la femme de s'élargir sa tente, étape, il y a l'Ibosso, et il y a qu'on peut gagner l'identité. Que la femme se voie dans le miroir de Dieu, non plus dans le miroir de la tribu, pas dans le miroir de l'Église. Mais vous insistez là-dessus. J'insiste là-dessus parce que, des fois, ce que nous appelons Église n'est pas biblique. Ce que nous appelons Église, des fois, c'est la théologie, la compréhension des groupes de personnes ou encore l'interprétation d'un passage biblique par un pasteur. Mais j'insiste, à un moment, on a miroir, il y a un zambé. Non pas dans le miroir de la tribu, non pas dans le miroir de la famille, et moins encore dans le miroir de la moubali. Le fait que la moubali est en zone de mailloté ne signifie pas que c'est inutile. Le fait que l'Église est en zone de mailloté ne signifie pas que tu n'as rien à apporter. Le fait que la société est en zone de mailloté ne signifie pas que tu n'as rien à apporter. Maman, vous devez savoir qu'en termes de talent, en termes de cerveau, aucun homme, il n'y a aucune machine aujourd'hui, ceux qui font la neurologie, pour savoir distinguer que ça, c'est le cerveau d'un homme et ça, c'est le cerveau d'une femme. Non. Comment dirais-je ? La déformation et il n'y a qu'à plus dans le niveau de la société, plus n'est-ce qu'on est là. Je donne souvent un exemple. Moi, j'ai trois filles et deux garçons. Les deux premières sont des filles. Et la dernière, c'était un garçon. L'américaine. Bon, née en Amérique. OK. Alors, maman, des fois, j'observe, quand les garçons terminent de manger, ils s'élèvent, ils laissent tout et ils ont tendance à demander aux filles de débarrasser. Bon, ce n'est pas si mal. OK. Mais je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Est-ce que c'est parce que par exemple, leur maman débarrasse ? Et des fois, je les rappelle, votre maman, c'est ma femme. Vos soeurs ne sont pas vos épouses. Donc, vous devez vous aussi apprendre à faire autant qu'est-ce que votre... n'est-ce pas ? la femme, maman Gloria, ne doit pas seulement se passer au mois de mars. Le mois de mars doit être le mois de la vulgarisation, de la mobilisation et le reste... Mais quelle mobilisation aussi, docteur ? Mais effectivement, mobilisation, c'est-à-dire qu'on a gagné l'identité. Que la femme comprenne qu'elle n'a pas qu'un corps. Que la femme comprenne que le cerveau vient avant le corps. Le coeur fâne, le corps fâne. Nous autres, ils mettent dans le monde, et ils mettent dans le monde, comment on appelle ça ? Il y a des choses. Ils mettent dans le monde. Mais c'est ça. Mais le cerveau, le corps est lei, avec le coeur. est là. Donc, moi, si Awa et Sengeli a compris que mon thème est plus valeureuse que nous autres n'allez. Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui ? Moi aussi, moi aussi, nous autres. Et les femmes aiment ça. Pour preuve, une femme va plus donner du temps devant son miroir, en train de se maquiller, que des fois, avant de réfléchir sur ce qu'elle va dire. Mais on va valoriser votre dans la société, on va vous valoriser dans la société, en parlant de ça, parlant de la société congolaise. Comment est-ce que vous définissez la femme congolaise ? Est-ce que c'est une femme épanouie ? Non, non, non. La femme congolaise n'est pas épanouie. Il suffit de voir comment l'étudiante est traitée à l'université. Sa code sur papier ne suffit pas. Il faudrait qu'elle passe par d'autres machinations pour qu'elle passe des classes. Il suffit de voir comment l'universitaire congolaise est traitée lorsqu'elle va compétir pour Narozoa, Kosinga, Poste, Songolo. Voyez-vous ? Il suffit de voir journaliste à moi. C'est-à-dire, dix personnes qui regardent une femme journaliste, sur les dix six bazars convaincues que moi, je suis à la sérieuse, moi, je suis à la sérieuse. Ce sont des clichés. Où est-ce que j'ai quitté ça, moi, c'est ? Où est-ce que j'ai dégradé, moi, c'est ? Sainte chose, au moins, ça, c'est que ça, là, vous voyez que c'est le contraire. Ainsi donc, dans une société qui ne donne pas autant de chance à la femme, la femme doit travailler doublement pour avoir le même respect. C'est-à-dire, moi, si Eseniel a travaillé doublement pour avoir le même respect, au bazopé samobani. Mais docteur, moi, je vous invite déjà à cette activité qui est organisée le 8 et le 9 à l'Hôtel Venus, l'initiative de Maman Nana Lokezo. Là, c'est ma soeur. Vous savez, pendant que vous parlez, j'ai eu de l'armes au-dedans de moi-même. Et ça écho au bimanga plus facilement parce que la femme n'est pas épanouie, ça fait très mal. La manière dont elle-même, elle se définit la femme congolaise, parfois, quand je regarde, je dis, mais pourquoi je suis femme congolaise ? La société congolaise est faite de manière à ce que la femme ne s'épanouisse pas. Pourquoi, docteur ? Déjà, dès la maison. Où est-ce que j'ai une femme congolaise ? C'est-à-dire, nous avons pour la plupart grandi dans des maisons où maman va dans la maison et elle attend qu'on apporte tout. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, maman est à la maison et elle attend qu'on apporte tout. Tout doit venir des papas. Ce qui fait que les enfants grandissent avec l'image que la femme n'a rien à faire, n'a rien à donner. Or, lorsqu'une femme ne fait rien, elle est entrée de terre ou encore d'enterrer mon potentiel, mon talent, mon pétit. Mais il y a aussi des abus. Elle fait quelque chose, mais elle se comporte comment aussi vis-à-vis de son mari ? Mais justement, c'est cela. Ou soit-tu vis-à-vis de son mari ? Ça, c'est aussi un autre problème. Les femmes talentueuses, les femmes intellectuelles, les femmes compétentes. Pourquoi la plupart, entre Bango, Mazaran a difficulté à quoi réussir le mariage ? Pas seulement à quoi basse, mais à quoi réussir le mariage ? Vous allez vous rendre compte que la plupart des femmes qui réussissent dans leur carrière professionnelle, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le monde du droit, et même dans le ministère de la parole, beaucoup ont du mal à réussir et dans la vie professionnelle et dans le foyer. Or, une femme devait travailler dans ce sens-là. Elle ne devait pas seulement être talentueuse, compétente, mais elle devait aussi se rassurer qu'elle est une bonne femme, mais elle est aussi une bonne mère. Pourquoi ? Parce que c'est la mère qui prêche par l'exemple. Voyez-vous ? L'avenir de notre société dépend de la qualité des mères-exemples que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, une femme devait tout faire tout en sachant que mes enfants me regardent. Une femme devait tout faire pour me faire voir à ses enfants et que les enfants m'observent. Donc, ce que je fais, je ne le fais pas seulement pour moi. Je le fais aussi pour prêcher à mes enfants, pour dire, voilà à quoi doit ressembler quelqu'un. Voyez-vous ? Voilà comment doit être traité une femme. Je n'ai pas eu envie de la maman. Avant, on l'a dit, il y a 30 ans, mais il y a un peu dans le monde pour les maman. Et pourtant, elle a beaucoup de choses pour plaire. Mais elle n'a jamais plairé. Pourquoi ? J'ai dit qu'il n'y a pas eu envie de la maman. Mais justement, il y a eu envie de la maman. Elle a le droit de plaire. Mais je sais qu'il n'y a pas eu envie de la maman. Elle n'a comme une maman. Ah, parce que je vis ça avec ma mère. La maman est une maman, il y a eu envie de la maman. OK. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je risque qu'une femme soit faite pour lui faire pleurer. Alors, pour ne pas donner cet exemple-là, la femme est capable de garder ses larmes. Pour ne pas se faire vulnérable. Parce que la vulnérabilité, c'est une vulnérabilité. 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 Regardez, nous sommes le pays dans les 15 dernières années où il y a eu le plus de viols. Vous pensez que ce viol est dit à quoi ? Ce viol est juste parce que les hommes ont une libido et ainsi de suite. Non. Ce viol est dû au fait que la femme est réduite au sexe. Mais pourquoi cette femme-là est réduite au sexe ? Lorsqu'on veut empêcher l'homme à ne pas regarder la femme juste comme une machine à satisfaction sexuelle, il faut aussi dire à la femme de ne pas seulement valoriser ses jambes, de ne pas seulement valoriser sa poitrine, mais aussi de montrer à la société qu'au-delà de ce corps, j'ai autre chose à donner. Je m'avoue comme la sœur Nana Loukézo. Je m'avoue. Ok ? Elle nous a bénis. Jésus, ma référence. Ainsi de suite. Dire « j'ai mon cerveau » comme la sœur Gloria sur les plateaux de télévision, on n'a pas besoin de se faire une image de ce à quoi, excusez-moi, ressemble son corps. Mais rien que votre savoir-faire suffit pour prouver qu'une femme peut aussi recevoir un homme de Dieu comme le docteur Silas et passer une très belle émission. Alors, d'une part, il faudrait sanctionner le viol, mais d'autre part, il faudra aussi éduquer la jeune fille dès le bas âge pour lui dire que ce que vous avez de plus important n'est pas votre poitrine, mais pas votre derrière, excusez-moi, mais ce que vous avez de plus important, c'est d'abord votre tête et ensuite votre cœur. Focalisez-vous sur ces deux choses-là. Lorsque quelqu'un vous sollicite pour votre corps, c'est pour vous donner quelque chose et vous abandonner des mains. 100 dollars, 50 dollars, 10 dollars. Mais lorsque quelqu'un vous sollicite pour votre cerveau, ce n'est pas à lui d'imposer les prix. Il vous posera la question, combien dois-je vous payer ? Merci beaucoup, docteur Silas. C'était évident que nous puissions vous introduire cette émission avec vous. C'est un plaisir. On va vous menacer tout à l'heure, mais avec la complicité des gens. Merci beaucoup.